Et coucou ! Alors je sais pas si il est loin dans le son, il a pas l'air trop fort, ça va. Du coup aujourd'hui ce sera un petit stream et du coup une rediffusion découverte sur le jeu Otonauts qui est sorti la semaine dernière, si je dis pas de conneries, c'était le 17 octobre. Je voulais le streamer le jour de la sortie mais comme j'étais malade, je dis c'était pas la peine. C'est un petit jeu mignon qui a des inspirations sur Factorio pour ceux qui ont connu il y a un petit bout de temps maintenant. Donc c'est un jeu où on va automatiser nos petits robots, notre petite ferme, j'en sais pas trop plus. Alors moi il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'on voit là il y a écrit développé en Ecosse. Alors j'avais jamais vu ça sur un jeu mais ça me fait penser au Made in China, qu'on retourne un petit jouet et tout. Je sais pas pourquoi il y a ça. Je vais lancer le jeu pour la première fois, je sais pas comment ça marche, je sais pas comment m'attendre, ça a l'air juste mignon. Mais bon, on va voir. Ah et je suis toujours malade aussi. Salut Judah ! Alors, oula, attendez. Nouvelle partie du coup. Waouh ! Ouais alors ça, ça va se baisser genre direct. On va se calmer. J'espère, ouais c'est bien ce que je me disais. J'ai rien touché, parce que j'avais pas démarré le jeu encore. On va faire juste basiquement sifflet espace. Je sais pas du tout ce que c'est. Bah à part que je sois malade, ça va et toi ? Bon après ils nous apprendront. On va mettre ça. On va mettre ça. Voilà. Ah mode modification. J'ai encore bougé un truc, il fallait pas bouger. Est-ce qu'il y a M qui... Oui. Alors modification, est-ce qu'on peut mettre K ? A moins que K soit utilisé ailleurs. Non. Bon voilà. Nouvelle partie. Euh bah campagne, oui. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc visiblement on vient de l'espace. On approche d'une planète. Ok. Coucou Maud. Alors bienvenue, je suis auto-zéro. Je suis là pour vous préparer à votre vie d'autonautes. D'accord. Explorer, ramasser des ressources, fabriquer des bâtiments, des outils et des machines, automatiser des systèmes, développer des industries, faire de la recherche et coloniser. Allons coloniser. Oh putain ça commence bien. Ok. Ici, je me perds, je fais ça. Ok. De nouvelles planètes ont besoin d'être explorées. Cliquez avec le bouton gauche et la souris. Ok. Je vais rezoom en arrière parce que ça me... Ah, il veut que j'explore tout. Trouver une pierre. Une pierre, là. Ah, c'est le robot qui y va, non ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pour récupérer la pierre de votre inventaire lorsque vous commencez au vide, appuyez à nouveau sur A et cliquez sur l'icône. Waouh. Ça a l'air compliqué quand même. Maintenez la touche alt-enfoncer, placez le pointeur de la souris sur un objet pour les actions. Vous pouvez qui c'est que tu es ? Il ne me dit pas quel objet, je peux faire n'importe quoi. Ok. Ok, donc ça me dit à droite ce que je peux faire. Les bûches. Trouvez un arbre et cliquez dessus avec le bouton gauche et la souris pour l'abattre. Allons-y. On n'a pas besoin de cette pierre maintenant. Cliquant avec le bouton droite de la souris sur le sol, vous faites tomber tous les objets que vous taillez dans vos mains. D'accord. Ok. C'est full découverte. Je ne suis pas du tout habituée à l'ordre du gameplay. En plus, ça change. Alors, au fur et à mesure que votre technologie évolue, vous débloquez des plans pour construire des bâtiments, des machines et plus encore. Cliquez sur l'icône ou appuyez sur K pour accéder à vos plans structurels. Salut, Clavos ! Et salut, Spectra ! Les bâtiments peuvent être construits sur la plupart des surfaces dégagées. Construisons un atelier simple. Alors, atelier simple. Et je le mets où je veux ? R pour le faire pivoter. D'accord. On va le mettre là. Alors, il faut deux bûches et deux bâtons. Alors, je peux la poser dessus ou... Ouais. Ça, c'est un bâton. Ça, c'est un bâton. Ça, c'est une bûche. Ah, j'ai posé la bûche. Je ne vais pas prendre la bûche, du coup. On fait une bûche. Alors, des outils. Ok, donc voilà, pour le moment, je suis à l'âge de pierre, en gros. Moi, j'ai ma petite colonie en même temps. Il me manque des matériaux pour qu'ici... Alors, un bâton et une pierre, là. Bâton. Oui ? Cool. Cliquez sur la hache rudimentaire pour la ramasser. N'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur A pour enregistrer ce que vous tenez ou faites un clic droit pour laisser tomber. Alors, attends, comment je... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ah, elle est là. Ah, je l'ai posé, merde. J'ai une bûche. Ah, je n'ai pas de bûche tombée, là. J'ai... Si, là. Il faut juste cliquer dessus ou... Ouais. Je ne sais pas c'est quoi ce petit robot qui me suit, là, mais il me stresse. Découper la planche pour faire des poteaux. Les planches et les poteaux sont des pièces essentielles pour les matrimon-machines et robots de base. Station d'assemblage de robots. On va le mettre là. Je vais tout rassembler, hein, parce que sinon... Je sais qu'à la fin... Enfin, à la fin... Très rapidement, je pense, je vais pouvoir automatiser un petit peu tout ça. En faire en sorte que ce soit des petits robots, je pense, comme lui, qui vont faire des trucs à ma place. Donc, les bases besognes. Et moi, je m'occuperai des trucs un peu plus précis, je suppose. Et mon but, ce sera tout automatiser et conquérir la planète qu'il y avait, quand même. Ce n'est pas petit, hein. Je suppose que... Ok. Peut-être des trucs à des ponts à construire et tout. Parce que si je vais là, par exemple, je vais découvrir la map un peu plus, comme tout à l'heure. Ok. Des plantations de... Ok. Donc, vraiment, il y a... Ça paye pas de mine, mais finalement, je pense qu'il y a vraiment pas mal de trucs à faire. J'ai vu de très bons avis sur le jeu. Attends, il me faut des bûches et des planches. Attends. Planche. Pourquoi le robot, il bouge ? Je comprends pas. Merde, j'ai coupé la planche. Ah, ne fais pas ça. Ramasser, c'est comme ça. Comment je ramasse ? Ok. J'ai posé ma hache par terre, c'est pas grave. C'est le temps que je prenne en main le truc. Du coup, il me faut que je casse ça. Et là, si j'appuie sur A, je range ça. Du coup, je peux récupérer les petites planches. Une, deux, il m'en faut trois. Donc, il faudra que je coupe encore un arbre. Ah non, c'est bon, il faudra juste deux. Oh, la pauvre, elle galère. Parce que c'est lourd. C'est vachement enfantin, mais je sais pas si c'est accessible aux gamins. Parce que là, pour le moment, c'est simple. on attrape ça. Et du coup, c'est quoi ça ? Un arbre fruitier. Est-ce que je pourrais faire des trucs avec ? Alors, cet atelier de robot de base est votre porte d'entrée vers l'automatisation. Voilà. Ouais, ça fait très We Place, la musique. T'as raison, je me disais, putain, la musique, elle est toute chill, mais on dirait très... Ça fait très Nintendo, quoi, je trouve. Alors, un nouveau robot. Robot de base. Ok. Et du coup, une graine d'arbre. Ça commence. Il faut peut-être que je pète un tronc d'arbre pour avoir... Putain, j'ai l'impression qu'elle secoue les arbres. Donc, si je secoue ça, j'ai envie de ramasser des trucs qui servent à rien, mais non. Ah ben là, une graine d'arbre. Tiens. Parce qu'on le sait tous, les robots sont fabriqués à base de graines. Bien sûr. Poteau. Et du coup, il va me falloir des planches. Donc là, il faut que je reprenne ma hache en appuyant sur A. Voilà. Et je peux péter un nouvel arbre. Parce que la déforestation, c'est l'avenir. Encore une planche. Merde. Bon ben, continuons la déforestation. Écoutez. Alors, du coup, une planche. Donc on va... Oups. C'est sa durée de vie à ma hache, là, en bas, j'ai l'impression. On va me faire chier, ça. Qu'est-ce que tu dis ? Attends. Voilà. Maintenant, il faut une bûche. Donc on va recouper un arbre. Non, 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 non. Ne fais pas ça. Stop. Ça ressemble à rien. Comment tu vas faire un robot avec ça, quoi ? Alors, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur votre nouveau robot pour le recharger une première fois. Ok. C'est tout mignon. Votre nouveau robot a besoin d'une hache rudimentaire. Ah, et du coup, c'est lui qui va couper les arbres et moi, je ne le ferai plus. Cool. C'est un jeu pour les feignasses, en fait. C'est parfait. Alors, je peux la prendre. Vous et le robot peuvent vous lancer des objets l'un à l'autre. Je suis sûr que le robot soit proche et pas occupé. Ok, donc du coup, je prends la hache et je lui balance dans la gueule. Ok. C'est littéralement ce qui s'est passé. Votre hache rudimentaire est prête. Appuyez sur espace pour siffler et attirer l'attention de votre robot. Oh, ça fait très Pikmin, ça. Cliquez avec le bouton gauche sur votre robot pour accéder à son cerveau qui est actuellement vide. Cliquez sur le bouton enregistrement puis montrez à votre robot ce qu'il doit faire. En vous regardant, il va créer un script pour vous copier. Putain. D'accord. 12 chaos disponibles. Ok, donc je vais abattre un arbre avec ma hache. Pour ça, je vous montre qu'il faut couper les arbres parce que la déforestation, c'est l'avenir. Cliquez sur le bouton répéter pour ajouter une boucle au script. Ah, mais en fait, ça prend limite à coder, en fait. Très, très... Simplement, mais genre pour les gamins et tout. Finalement, je dirais que ça allait être compliqué. Mais non, c'est pas une bonne base, en fait. C'est sympa. Du coup, c'est ça. Répétition. Cliquez sur le bouton lancement pour exécuter votre script de robot. Bon, on va créer un script, alors. Tiens. Génial. Votre première automatisation. Votre robot ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas épuisé sa puissance. Casser son outil ou n'aura plus d'autres cibles dans sa zone de recherche. Alors, c'est con parce qu'il n'y a plus un seul arbre dans sa zone de recherche. Mais, je voudrais bien lui changer sa zone de recherche, en fait. Mais je ne sais pas comment faire. Parce que là, il ne va plus couper d'arbre. Là, on est clair. Attendez. Oups. Reprends ta hache. Je voudrais cliquer. J'essaie de comprendre comment ça marche, mais je n'y arrive plus. Ouais, c'est ça. On dirait des petits logiciels pour reprendre à coder. Mais genre, quand tu es débutant et tout, je trouve ça rigolo. Comment je peux faire pour augmenter sa zone de... Attends, il faut que je l'arrête pour l'éditer. J'aimerais bien lui montrer couper des arbres, mais genre dans une autre zone. Comme ça, il va se mettre... Est-ce que là, il va faire des trucs, du coup ? Je crois que j'ai changé... Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il réfléchit, là. Attendez. Attendre une seconde. Mais non, tu n'attends pas une seconde. Eh non, mais c'est compliqué. Je crois qu'il n'a pas compris que je voulais qu'il aille là. Attends, ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever, je ne veux pas qu'il l'attende. On va le laisser voir ce qu'il fait, de toute façon, au pire. Du coup, on va aller récupérer les trucs. Si ça se trouve, finalement, il va faire des trucs... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. De toute façon, là, j'ai l'arche de quoi faire, pour le moment. En même temps, ils m'ont dit de le mettre là où il n'y avait plus d'arbres. Je m'étonne que ça ne marche pas. Au pire, je le reboote. Genre, je supprime tout. Et on recommence. Surtout que je ne comprends pas comment j'avais fait pour le bidouiller. Alors, attends. Arrête-toi. On jette tout ça, là, si je peux. Voilà. On reprend de base. Le problème, c'est que les arbres, ils sont tous séparés aussi. C'est chiant. Genre, déplacer vers... Utiliser objet tenu. Voilà. Et là, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Après, je dis que c'est une boucle. Et là, je dis OK. Est-ce qu'il va le faire ? Oui, c'est bon. OK. Il n'avait pas compris. C'est à cause de la zone. Il y avait un problème. Donc là, du coup, il fait sa petite vie. Nous, on est tranquille. Il est content. C'est cool. Donc, il faut une bûche. Donc, on va aller prendre une bûche. Là, il me faut des planches. Je pense qu'après, du coup, je pourrais dire à tous les autres robots de faire d'autres trucs. D'ailleurs, il faut qu'ils se rechargent aussi à un moment. Donc, je pense que ça va être possible d'apprendre à des robots à recharger d'autres robots. Comme ça, moi, je n'aurais pas à le faire. Mais ce qui va me poser problème, c'est la zone d'action, en fait. Alors, je crois que le jeu, il est encore en réduction pendant quelques jours. Si jamais vous voulez vous amuser avec un factorio sans alien. Un factorio facile. OK. Donc, il faut que je le recharge. Une bêche rudimentaire. Alors, attends. Pierre et bâton, toujours. Donc là, on a un bâton. Là, on a une pierre. Et lui, il n'a plus rien à faire. Du coup, il se fait chier. Est-ce qu'on peut... Ah, peut-être qu'avec la bêche, il va pouvoir replanter les arbres, du coup. Donc, si je le mets au même endroit, il va couper les trucs en boucle. D'accord. Mais attends, je voudrais quand même récupérer ça avant. Voilà. Je ne peux pas lui dire de faire ça ici. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ah, bah d'accord. C'est maintenant que tu m'expliques ça. Mais à quoi ça sert de creuser des trous ? Genre, il va creuser des trous partout ? Non ? Mon dieu. Quel monstre j'ai créé, là ? Il va me faire des trous partout ? Allez, donc l'autre, il va creuser. Ok. Je voudrais juste, du coup, modifier ce robot-là. Alors, attends, on va pousser ça. Ça me gêne. Et là, c'est celui-là. Du coup, je voudrais... Arrêter... Zone maximale. Voilà. Ok. Ça commence à prendre forme. Tu vas me faire des trous partout dans toute la map. C'est horrible. Bon, on va faire un autre robot. Du coup, il me faut encore... Tac. Une bûche. Donc, il y en a une là. Ça tombe bien. Une graine d'arbre. Et là, je n'ai plus de planche ni de poteau. Donc, il va falloir que j'en fasse moi-même. J'ai créé des monstres. Je débarque sur une planète. Je crée une armée de robots qui détruit tout. Genre, c'est ça l'histoire du jeu, en fait. C'est horrible. Voilà. Et du coup, on prend les poteaux. On le met là. Encore deux planches. Donc, on pète une bûche et ça sera bon. Je n'ai pas vu des petits champignons, là. J'ai vu sur l'écran de début qu'il y avait des poules. Donc, je suppose qu'on pourra vraiment faire une ferme. J'ai vu des photos. Il y avait peut-être aussi même carrément d'autres personnages. Donc, je pense peut-être qu'on aura des quêtes après. J'espère. Parce que, bon, si je m'amuse juste à automatiser tout ça sans vraiment avoir un but à la fin, ça va être un peu chiant. Du coup, attends. Prends ta hache. Ramasse ça. Donc, là, pareil, on le recharge. Alors, je vais ramasser une graine d'arbre. Et après, je mets la graine d'arbre dans un trou. Donc, genre, on va en mettre dans celui-là. Ah, merde. On va faire le bouton droit. Ok. Là, on fait une boucle. Et du coup, on va mettre zone maximale. Et zone maximale. Voilà. Ok, on a fini les bases. Votre dalle commémorative ou le certificat base de l'académie. Vous fassiez un nouveau plan et un nouveau certificat à gagner. Vous pouvez épingler le plan pour référence au court de partie. Donc, là, il faut arbre abattu, 3. D'accord. Donc, quand ils auront fait ça, ça me débloquerait encore un truc. Ah, on a un aperçu de tout ce qu'on peut fabriquer. Ça, ça peut être intéressant, du coup. C'est un peu du spoil, entre grosses guillemets. Mais du coup, on peut se... On va pouvoir améliorer tes roules pour qu'ils se déplacent plus vite. Oula, après, les prochains robots, ça va être fabriqué morceau par morceau, du coup. D'accord. Ah, ce cache de données rudimentaires. Du coup, je suppose que... On va pouvoir augmenter le nombre de données qu'ils puissent enregistrer. C'est quoi, ça ? Des petits ponis en peluche, trop mignons. C'est quoi, ça ? Un colon. Un incubateur à colon. Une graine de colon. Ah, on va pouvoir planter des gens. Il est glauque, ce jeu, en fait. Mon dieu. Et ça, c'est quoi ? Ça clignote. Oula, c'est tous mes... C'est les tutos de base, je suppose. Ah, c'était lui qui me parlait depuis tout à l'heure. Je viens de faire le rapprochement. Ok. D'accord. Mais j'ai pas de quête pour la suite, ou... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a plus de batterie. Ah oui, je vais tout de suite faire un robot pour créer des batteries. On va faire ça tout de suite. On va me faire chier. Pas très sympa de planter des gens. Bah, tu m'étonnes. Oh, les petits arbres, ils poussent. Trop mignon. On va créer tout de suite un robot, du coup, pour recharger leur batterie. Comme ça, moi, j'aurais pu à le faire. Et comment je découvre d'autres... Ah bah non, je les ai découvert des autres recettes, je suppose. Par exemple, si je clique là. Je peux faire une pioche, d'accord. Mais la pioche, ça va être pour taper dans les cailloux qui sont là. Ok. On attend. Chaque chose en son temps. Je ne sais pas si je vais pouvoir augmenter encore plus la zone d'action tout à l'heure. Je crois que le développeur, il a été traumatisé par ce qu'il lui a raconté ses parents quand il était petit, tu sais. Et comment on fait des bébés ? Euh, planche. Encore une et un poteau. Un poteau, je l'ai. Et la planche. Et la planche. Ah merde. Euh, attends, bah tiens, c'est quoi ? Ramène ça là. Prends ta hache et pète-moi ça en deux. Voilà. Du coup, bah là, je vais attendre... Ouah, pourquoi tu te vénères, toi ? Il n'a plus de... Attends. C'est le MK002. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il n'a plus de pelle, peut-être ? Est-ce que c'est ça qui ne va pas ? Il n'est pas content. Je pense qu'il dit des insultes et tout. On va refaire une... Ah, quoi ? Oui, j'ai fini ma quête. Et j'ai appris, du coup, le bloc de coupe. Oula ! D'accord, donc c'est ça, en fait, mes quêtes. Je cherchais des quêtes à faire. En fait, il n'y a vraiment que ça, pour le moment, peut-être. Je ne sais pas si on va rencontrer des colons qui vont nous donner des quêtes après. Je ne sais pas. Pour le moment, on a fait 4 robots, dont un qui ne me sert encore à rien. C'est quoi, ça ? Ah, c'est une leçon. Il va m'apprendre. Alors, attends, avant qu'il m'apprenne, moi, je veux quand même finir mes trucs. Parce que là, je suis occupée. On va lui refaire une petite pelle. En même temps, c'est un peu normal qu'il ait cassé aussi vite sa pelle. Il ne fait que ça. C'est des malades. Les robots, ils sont complètement timbrés, là. Il va vite falloir que je fasse une pioche. Parce qu'après, je ne pourrais pas faire les... Tiens ! Voilà, il est content. Ça va mieux. Bon. Je vais me faire ma première pioche. Bâton et pierre. Donc ça, ça ne change pas. C'est toujours pareil. Je vais me refaire une hache aussi, parce que la mienne, elle est bientôt morte. Pourquoi tu ne veux pas ranger ? Ah, il faut améliorer pour eux. Oh, tu fais chier. Bon, ce n'est pas grave. On va suivre du coup. Bloc de coupe. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Il y a des petites flèches, donc je suppose qu'on va pouvoir plus tard enchaîner certains trucs. Pour le moment, je vais le mettre là. Une bûche et une hache. Ah, bon. Est-ce que je peux donner ma vieille hache qui est toute pourrie ? Ouais, trop bien. Et du coup, une bûche. Mais là, il prend des petits huns et il gagne un niveau, le robot ? On ne va pas expliquer ça encore. Ah, et du coup, je vais pouvoir faire des trucs peut-être plus précis. Ok. Ah, cool. Il n'y a bientôt plus de batterie. Du coup, je vais pouvoir montrer à l'autre robot comment on recharge un robot. Ça, c'est cool. Je vais attendre, du coup. J'aimerais bien qu'il tombe vraiment à zéro de batterie pour pouvoir le recharger. Ouais, peut-être. Je ne sais pas en quoi il gagne des points. Parce que je ne vois rien de particulier. Je pourrais même leur donner des petits noms. Genre, lui, je peux l'appeler chargeur, par exemple. Trop bien. Ça y est, lui, il est mort. Ok. Alors, du coup, toi. Ah ! Lâche-le ! Là ! Regarde bien ce que je fais. Voilà. Tu vas me faire ça en boucle, dans la zone maximale. Tu me recharges tous tes copains, les robots. Et du coup, normalement, il va aller charger celui-là. Ok, donc là, c'est quasiment totalement automatisé. Il va falloir plus tard, parce que je peux encore le faire moi-même, mais que je crée moi-même... Enfin, que je crée un robot qui va créer des haches et des pelles et des conneries comme ça pour qu'ils puissent vraiment être de leur côté. Moi, je ne fous plus rien ici, et puis voilà. Je ne sais pas s'il les dégage, les buts, les troncs d'arbres, à un moment. Bon, attends, on va lui faire sa hache, parce qu'il est en panique, le pauvre. Tiens. Du coup, nous avions... On doit fabriquer un robot pour enseigner, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu... Il faut que je fabrique un robot de base, je suppose. Donc, re-graine d'arbre, re-machin, re-truc et re-vidule, ok. Comment je fais ? Il faut que je... Ouais, donc c'est exactement ce que je fais dehors avec ma hache, sauf que là, du coup, je n'ai plus besoin de ma hache. Et surtout, je pourrais foutre des robots ici pour s'en occuper. Ok, donc ça, en attendant, je vais le mettre là. Et donc là, si par exemple, je chope une bûche, que je la dépose là-dessus, je vais lui demander de faire des planches. Ça commence à être le bordel ici, c'est terrible. C'est ça, Satisfactory version enfant. Mais franchement, c'est pas mal. C'est vrai, je foutrais bien ma petite soeur dessus. Je le trouve vraiment cool, il est mignon le jeu. Puis le fait que tu n'es pas de danger, d'ennemis ou de problème, par exemple, de rendement, qu'il faut que tu rapportes tant d'argent. Parce que sinon, parce que j'ai un autre jeu à tester que je n'ai pas encore testé, c'est... Attendez. Little Big Workshop. Et là, tu es chronométré, tu as de la thune à avoir et tout. Là, ça va être un peu plus compliqué. Alors que celui-là, je le trouve vraiment sympa pour le côté vraiment chill, en fait. Puis, je pense que tu peux vraiment t'amuser à faire des trucs sympas avec les fonctions que tu peux foutre au robot. Il y a vraiment moyen que ce soit cool. Parce que là, on n'est qu'au début, donc on a des petites machines de merde, on fait du bois et c'est tout, mais... Moi, j'ai envie de voir les colons, ça m'intrigue. Je ne sais pas si on va les atteindre à la première heure de jeu, mais ces sorts de colons, ça m'intrigue vachement. Alors, on doit installer un stockage à peu près pour les bûches, oui. Caisse, palette. Alors, attends, on va quand même essayer de regrouper un peu ça, quand même. Eh, ça peut peut-être ouvrir des voies à des enfants, peut-être qu'ils vont réaliser certains trucs, les gamins. Alors, attends, il me refaut une planche. Non, ça. C'est archi chill, je trouve ça vraiment sympa. Bon, je ne pense pas qu'il y ait énormément de rejouabilité avec ce jeu, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le tour, et que tu as fait tout ce que tu pouvais craft, et que tu as allé au bout de tes quêtes, bon, ça ne sert à rien de recommencer une partie, mais... Franchement... Alors, attends, je voudrais... Ah non, attends, d'abord ça. Ah, lui, il n'a plus de pelle, du coup il râle. Ah, et du coup ça ne plante plus, merde. Attendez, on a une urgence. Ok. J'ai appris la chemise de bûcheron et le chapeau de bûcheron. Alors, attendez, il faut à tout prix que je refasse une pelle, parce que là, on a un robot en PLS. Il est au bout de sa vie, le pauvre. Il est né pour creuser des trous, il ne peut plus creuser le trou, tu m'étonnes qu'il ne soit pas bien. Tiens, petit loulou. Ça va mieux ? Ça va mieux. Du coup, je faisais quoi ? Il me faut une bûche et un petit poteau. Alors, attendez, pour le petit poteau... On va aller là, on va... On reprend ça, on balance ça. C'est vrai qu'au moins, j'ai plus à me faire chier à couper les arbres. Je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur le stockage pour l'ajouter. Vous pouvez voir où un objet est stocké lorsque l'analyse des autonautes apparaît dans le coin de l'écran. Qu'est-ce que tu crois, comme tu me racontes là ? Je ne comprends pas ta... Je n'ai pas compris la question. Il faut que je range les bûches moi-même, sûrement, peut-être ? Je ne sais pas. Donc, en fait, j'aurais peut-être dû carrément le foutre là, ce machin. Parce que du coup, ça ne va pas être dans la zone. Merde, lui, il n'a plus de haches. Eh, 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 au secours ! Il est où ? Il est là. Je construisant déjà un endroit pour traiter les bûches et les convertir en planches. Ça, je l'ai fait déjà. Il ne va pas me le compter ? T'es sérieux ? Ah, je peux déplacer une structure que j'ai déjà fait ou... Ah ouais, c'est trop bien. Du coup, attendez, je vais anticiper, moi. Ça, là. Je vais te le foutre là. Voilà. Le bloc de coupe, on va le mettre à côté. Et du coup, maintenant, il ne me le compte pas. Donc, il faudrait que je le détruise. Ou alors, j'en mets un deuxième. Ou au pire. Ce n'est pas trop compliqué à faire non plus. Du coup, une bûche et une hache. Alors, on va faire une hache encore. Oh, je manque de cailloux, moi. Après, je pourrais aller toujours faire les cailloux là-bas. Tac. Tac. Tac, et une bûche. Bon, les bûches, ce n'est pas comme si on en manquait. Cliquez sur le bloc de coupe et réglez sa sortie sur planche. Ah, et ici, du coup, on en aura une qui fera planche et une qui fera bâton. Comme ça, on aura tout ce qu'il faut. Alors, cliquez sur enregistrement. Alors, le robot. Viens par là, là. Et du coup, voilà. Le truc, c'est que, voilà, c'est ce que je vous disais. Je suppose que c'est ça. Votre robot ne fera rien si la zone de sortie du bloc de coupe n'est plus vide. Le robot détectera quand l'espace sera dégagé et reconnaissait son script. Maintenant, nous avons bien besoin de stockage pour toutes ces planches. Mais c'est pourquoi il y a fait des... C'est quoi la question, madame ? Qu'est-ce qu'elle m'a dit, quoi ? Ah, d'accord, il va falloir un stockage pour les planches et un stockage pour les potos aussi. Et il me faudrait quand même un robot qui ramasse toutes ces merdes-là et qui les foutent ici aussi. Est-ce qu'il faut vraiment un robot dédié pour tout ? Ou est-ce que le robot qui coupe, c'est lui ? J'arrive pas à le... Pose ça. Pose ça. Alors, attends. Vous voyez là, le robot qui coupe. Est-ce que je peux pas lui ajouter quelque chose ? Du style. Attends. Au pire, on jette tout. Ah, mais j'ai pas de hache pour lui montrer, merde. Est-ce que je peux lui montrer que je prends ça et que je le range là-dedans ? Yes ! Attendez, on bidouille. Jusqu'à que le machin soit plein, je suppose. On va faire un test, voir ce qu'il fait. Voir s'il a compris aussi ce que je lui ai demandé. T'as un nain qui n'a plus de pelle. Et par contre, j'ai plus de cailloux. Donc, on va aller prendre ça et chercher nous-mêmes du caillou. C'est pas comme ça qu'on fait pour le caillou ? Ah ! Je sais pas récupérer les cailloux. Un, 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 un ! Super, trop bien ! J'ai tout cassé mon robot. Ils sont tous cassés. Genre, lui, il dit ça, mais il y a des graines, là. Ah, mais il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou parce qu'il n'y a plus de pelle. Attendez, c'est le temps que ça monte. Ah, attendez, peut-être que ça... Je vais peut-être casser le caillou qui est là. Ouais, ok. La grosse montagne, je ne peux pas la casser. Et l'autre, je crois que ça l'a cassé. Genre, il n'a pas compris ce que je lui ai demandé. Genre, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Euh, attends. On va faire une pelle. Donc ça, un petit bâton. T'en as un, là. Je crois que j'ai tout cassé. Tout ça parce que je suis une feignasse. C'est toi qui veux un... Une pelle, ouais. Et toi, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne comprends pas ce que je t'ai demandé, c'est ça ? C'est peut-être le jusqu'à plaine qui lui pose problème. Je pense. Mais je ne peux pas éditer. Ah, parce que je le porte. Attends. Je pense que c'est le jusqu'à plaine qui pose problème. On va mettre pour toujours, voir ce qu'il fait. On va voir. C'est peut-être ça qui pose problème. Je veux voir s'il va ranger le bois. Ah, il n'a plus de batterie. Mais il y a l'autre qui arrive. Donc là, c'est bon. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il est bloqué à l'option de ramasser la bûche, c'est ça ? Ah, oui, c'est ça qui ne va pas. Attends. Ah, merci beaucoup. Je n'avais pas fait gaffe. Mais du coup, pourquoi il ne ramasse pas la bûche ? Pourquoi il se... Parce qu'il y en a partout des bûches. Là, il utilise son objet tenu. Ouais. Il cherche la bûche à proximité. Il l'a trouvée. Il se déplace. Il n'arrive pas à la ramasser, j'ai l'impression. Peut-être qu'il ne sait pas le faire. Je crois qu'il ne sait pas faire ça. Oui, il galère. Est-ce qu'il reste devant comme un con, là ? Bon, au pire, je vais l'enlever. Je ferai ça avec un robot qui sera vraiment dédié à ça. Parce que là... Ça le perturbe trop, le pauvre. Voilà. Et du coup, ça, on va lui mettre pour toujours. Voilà. Ça lui retourne à sa base. Et il ne fait plus chier. Ah oui, c'est pas ranger la hache, peut-être. Je ne sais pas s'ils peuvent ranger la hache. Parce que je ne pense pas qu'ils aient un inventaire, de toute façon. Quand même, ça a bien replanté, là. C'est pas mal. C'est cool. Lui, il reste à son poste. Du coup, je me demande... Il faut que je crée un autre robot. Je ne peux pas, genre... Ah si, je peux l'épingler. Voilà. Du coup, il faut qu'il y ait 25 bûches de rangées. Donc, je vais créer un robot qui va ranger les bûches. Un robot qui va faire des petits bâtons. Mais je vais devoir faire beaucoup trop de robots, en fait. Je ne sais pas si ça ne peut pas se... Lui, il n'a pas d'outils dans ses mains. Donc, à la rigueur, il pourrait faire des trucs en plus. Par contre, ce qui me fait peur, c'est ça, là. Le pauvre, il me fait peur. On va déjà créer un autre stockage. Mais du coup, je vais peut-être déplacer aussi les trucs de stockage. Parce que... Enfin, pas les trucs de stockage, ça, là. Je vais déplacer ça. Voilà. Ça, on va le bouger aussi. Ça va me gêner. Je vais mettre les trucs de stockage ici. Donc, ça va, ça va être pour les planches. Et ça, pour les petits poteaux. Je ne sais pas. C'est eux qui m'ont dit de mettre une boucle en plus. C'est eux qui m'ont dit de faire ça. J'ai suivi le tuto. Merde, il n'a plus de hache. J'espère qu'on pourra faire des haches ici. Parce que c'est rudimentaire. Donc, je pense qu'on pourra faire des meilleurs haches. Il faut un caillou. Il va falloir trouver un bâton dans le noir, là. Ça, c'en est un, ça, ouais. C'est eux qui m'ont dit de mettre la deuxième boucle. Parce que tu as une boucle. Il fait ça tant que le truc, il est plein. Et après, il fait ça pour toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je n'aurais pas fait ça non plus. Mais j'ai suivi le tuto un peu bêtement, peut-être. Alors, une bûche. Il y a une planche. Encore une planche. Encore une planche. Pourquoi toi, tu ne vas pas chercher des... Je crois qu'il bugait à mort. Je crois qu'il bugait à mort. Il est tout sauf plein, Coco. Je ne comprends pas. Je vais lui remontrer, au pire. On enlève. Regarde. Tu me regardes, petit monsieur pas beau. Je prends une bûche. Je la pose là. Voilà. Et tu fais ça pour toujours. On va voir ce que ça donne. Si je ne mets pas jusqu'à ce que ce soit plein, que je mets vraiment pour toujours. Il a l'air de le faire. Moi, je vais faire des poteaux, du coup. Ça devait être ça qui posait problème, je pense. Alors, attends. Et là, du coup, je vais pouvoir dire qu'ici, on range les poteaux. Du coup, cet agencement ne me plaît plus. On va le mettre là comme ça pour en faire le tour parce que là, il ne peut pas faire le tour. Parce que je suppose que ça ne se met pas. Ah, ouais. Ok. Bon. Il commence à dompter le machin. Là, il va falloir que je crée au moins deux ou trois robots. Je voudrais déjà au moins faire un robot qui va ranger toutes ces bûches-là pour que je sois tranquille parce que là, il commence à vraiment y avoir trop de bordel. Donc, du coup, je ne peux faire toujours que le robot basique. Donc, il me faut une bûche. L'autre, il n'a plus de pelle non plus. Oh là là. Ça me coûte cher. Il y avait une pierre là. C'est pas bon. C'est une pelle que je veux faire. C'est pas une hache. Voilà. Tiens. Et un bâton là. C'est qui ? Non, t'as plus de hache. Oh punaise, ils sont l'un sur l'autre. Comment je vais faire ? Non, non, mais je ne veux pas. C'est moi que j'ai creusé le trou toute seule. Arrête, 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 arrête. Voilà. Tu vas attraper un robot. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu arrives des fois à les attraper. Au pire, c'est le bon. C'est le bon. Et lui, il lui faut une hache. J'espère qu'on va vite débloquer des outils un peu plus perfectionnés, parce que là... Finalement, il n'est pas si simple que ça. Tiens. Du coup, il me faut une planche. Il y en a une là, je vais la ramasser. Il me faut trois planches, pardon. Et un poteau. Bon, après, ça ne coûte pas si cher que ça à faire, les robots. Donc, à la rigueur, je peux vraiment m'en faire un pour chaque action. Du coup, Mister Robot, tu vas m'écouter. Regarde, c'est tout con ce que je fais. J'attrape la bûche. Je pose la bûche. Comment ça, Ponc ? Pourquoi tu... Non, tu n'attends pas. Non, non, non. Je n'attends pas. Voilà. Zone maximale. Merci bien. Tu fais ça... Pour toujours. Je ne vais pas me faire chier. Je vais le mettre pour toujours. Parce que je me dis, si je lui dis de faire ça jusqu'à ce que le machin soit plein, une fois qu'il va être plein, une fois, il ne va plus jamais le faire. C'est peut-être pour ça que l'autre ne bougeait plus non plus. Parce que c'est un moyen d'être très con, ce genre de truc. On va faire ça. On va faire un test. Ok, maintenant, il va falloir un robot qui va s'occuper de ranger ça. Et un autre robot qui va s'occuper de mettre ça. Et un autre robot qui va s'occuper de ranger ça. À moins que je puisse apprendre à lui à ranger aussi. Oh oui, ça s'apprend, ça. Attends. Attends. En plus de ça, tu vas prendre ça et ranger là. Attends. Oula, attends. J'ai fait des trucs un peu bordel là. On va recommencer. Et tu poses ça là. Là. Donc tout ça, on va l'ajouter en dessous. Je pense qu'il y a moyen qu'il range ses conneries derrière lui, du coup. En fait, limite, il pourrait s'occuper de tout tout seul, en fait. Ah oui, non, il n'a plus que deux chaos disponibles, donc il ne pourra pas faire plus. Mais est-ce qu'il va le faire déjà ? Voyons voir. Ok, donc il le fait et après, il retourne sur ça. Ah, il est bien bon goûter. Du coup, pour le moment, je ne peux pas lui faire faire plus, mais déjà, j'ai automatisé un peu plus mon petit bordel qui était là. je vais quand même m'aider à ranger parce que moi, ça m'angoisse. Il faut vite que j'aie créé un autre robot pour le reste, en fait, parce qu'après, il ne pourra plus le faire. Comment ça, le violet ? Tu parles des planches à proximité ? Si j'enlève les planches à proximité, il ne va plus ramasser les planches, en fait. Là, c'est la fonction détection des planches qui sont posées au sol. Donc je ne peux pas lui retirer les planches à proximité. Merde, j'ai senti le bouton. Il les prend là-dedans. Pif, il les met dedans. Une bûche et une graine. Une graine, déjà. Du coup, ça commence à être un peu plus propre, là, du coup. C'est pas mal, ça me plaît. Et une planche. Et donc, ce robot-là, il va s'occuper de prendre ce qu'il y a là-dedans, le mettre là, et prendre ce qu'il y a là, le mettre là. C'est pas un en tout cas-ci ? Ça veut dire quoi, un en tout cas-ci ? En gros, je te montre sur les autres. Ça, c'est arbre à proximité. Le violet, c'est... Le violet, c'est... Il détecte ce qu'il y a à proximité. Le violet aide à détecter ce qu'il y a à proximité. Alors que... Lui, il commence... Ah, non, 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 non. Lui, il commence pas avec du violet parce que je lui ai vraiment dit que c'était que là qu'il pouvait récupérer le bois. Je lui ai pas demandé de récupérer le bois qui était par terre. Donc, du coup, monsieur, tu vas prendre ça. Tu vas le mettre là. Ah, mais j'ai compris pourquoi il y avait l'autre tour, en fait. Si, je vais lui dire jusqu'à ce que c'est plein. Comme ça, il va pas le faire en entier. Attendez. Paf. Jusqu'à ce que ceci soit plein. Et tu le referas pour toujours. C'est pour ça qu'ils m'ont dit de le mettre tout à l'heure, je pense. On va essayer de voir ce qu'il fait. Mais je pense que c'est comme ça. Il va falloir que je fasse pareil avec lui, en fait. Je suis pas sur le bon, là, si. Non, je suis pas sur le bon du tout. C'est celui-là qu'il me faut. Parce que là, si je fais ça, ils vont faire ça à l'infini, mais à bout d'un moment, il n'y aura plus de place là-dedans, donc ça va juste s'empiler là et ça va être insupportable. Genre comme là, en fait. Donc, attends. Jusqu'à ce que ceci soit plein. Et tu le fais pour toujours. De toute façon, on verra bien si ça bloque au bout d'un moment. Ça bloque. Et du coup, ma petite quête, c'en était où ? Ah, il faudrait que je construise que ça, c'est bon. Planche coupée et poteau rangé. Donc là, ça va être à eux de faire le boulot. Moi, j'ai plus rien à faire à part aller regarder. Par contre, c'est le fait de construire des outils tout le temps. Ça me saoule. Enfin, le souci, surtout, c'est que les outils sont vraiment pas solides. je vais aller explorer un petit peu le temps qu'ils bidouillent et qu'ils finissent ma quête. Parce que bon, ils peuvent arrêter de couper du bois. J'en ai largement assez. C'est des petites fleurs. Je vais pas trouver d'animaux encore pour le moment. ça, ça les laisse le temps de faire des... Bah, pour le moment, j'ai pas l'impression de pouvoir faire de meilleurs outils. Attends, je vais aller voir dans mes bouquins de machin de craft et de bidule. Les outils, je les ai pas encore. Tu vois, si j'ai encore des trucs rudimentaires en métal, tu vois, à faire. J'ai pas encore découvert... Niveau de recherche 5. Je sais pas si c'est niveau de recherche quoi. Comment essayer ? Outils. Je pense que je pourrais monter en faisant plusieurs outils. À force de faire des outils, je vais monter de niveau en outils, je pense. Ça va marcher comme ça. Du coup, pendant la première heure, finalement, on a pas fait grand-chose. Je pense que c'est un jeu qui va prendre pas mal de temps avant d'arriver jusqu'au bout. Donc là, j'aurai pas le temps de jouer parce que je pars samedi pendant une semaine et demie chez Kissy. Mais à mon retour, je pense que je jouerai de mon côté. Putain, c'est horrible. la pile de planches qu'il y a là. Et j'avancerai, j'avancerai. Peut-être que quand j'aurai pas mal à avancer, je ferai peut-être un autre petit stream pour vous montrer un peu où j'en suis, ce que j'ai pu découvrir et voir si ça vaut vraiment le coup de continuer à y jouer. Oui, t'as plein d'objectifs. Tu as dit là. C'est ici. Oui. C'est ce que j'ai ping, en fait. J'en ai ping un. Celui-là, on l'a fait. Pierre extraite, ça va être bon ça aussi. Mais ça, du coup, ce qui est bien, c'est que tout ce que les robots font, ça me le compte pour moi. Donc, tu vois, au niveau des poteaux et des planches coupées, on a commencé à bien avancer. Donc, je vais le laisser finir. En fait, il faudrait limite que je lui demande de ranger les deux planches parce que là, je le fais pour l'aider. Comme ça, ça va plus vite. Oui, il me faudrait un robot qui fasse des outils. La petite quête, c'en est où, du coup ? Poteau ranger est bientôt fini. Vous n'allez pas me le faire. Et planche coupée, je vais le faire aussi, tiens. Oups. Je veux juste finir cette quête. Et après, on arrêtera là pour le stream. C'est pas fini encore ? On a encore deux planches coupées. Comme là, c'est plein, il va arrêter de travailler. Et lui, c'est vide, du coup, il arrête de travailler. En même temps, ils sont tous à l'arrêt. J'ai complètement arrêté de faire les autres trucs. Je me concentre uniquement sur cette quête-là que je vais finir maintenant, d'ailleurs. Et Judas, j'ai déjà fait ça, mais on a passé un pacte, j'ai plus le droit de le faire. Du coup, est-ce que j'ai débloqué des trucs ? Oui. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais j'ai débloqué des trucs. Ok. Ah, mais c'est là les incubateurs qu'on aurait pu faire. Non, mais ils n'auraient pas pu nous dire ça avant. En plus, c'est facile à faire. Bon, on fera ça pour la prochaine fois. Enfin, je ferai ça moi de mon côté pour la prochaine fois et je vous montrerai tous mes petits colons quand j'aurai tout colonisé la planète. La grande planète. Parce que c'est quand même... Après, tu peux choisir une map petite, mais je pense que ça te rend le jeu plus compliqué parce que si tu as vachement moins de place, tu ne peux pas trop... Enfin, je suppose que je vais finir par beaucoup m'étaler en fait pour faire vraiment plein de postes de fabrication et tous ces trucs-là. Je pensais tomber sur des animaux, mais pas sur quelques fleurs et des champignons. Il n'y a rien. C'est quoi ça ? Ah si ! Un mouton ! Il y a un mouton ! J'ai volé le mouton ! Il va falloir que je crée des enclos et tout, je suis sûre. Du coup, les animaux, c'est bien des bestioles sauvages. On ne va pas les créer comme les colons. Je crois que c'était un petit cochon, mais non, c'est un mouton tout nu. C'est rigolo. Fertilisant, labouré... Je ne sais pas encore à quoi ça sert tout ça, on verra bien. Là, c'est tout à l'arrêt, mais ça fait du bien pour les oreilles, un petit peu de calme. Et du coup, pour ce petit stream découverte sur Autonauts, je vais vous laisser là. Je rejouerai de mon côté à mon retour de vacances. Roulons sacrifice, carrément, oui. Et j'essaierai d'avancer un peu plus histoire de débloquer quand même pas mal de trucs. Déjà, les outils en fer, je pense que ça pourrait être beaucoup plus pratique. Et je vous montrerai où j'en suis après ça. Et... Le goûter était bon. T'as mangé le mouton pour le goûter? Et demain, soit je continue... Non, je pense que demain, je vais stream sur Minecraft. Comme ça, après, je ne pourrais pas stream sur le serveur pendant une semaine et demie. Il faut quand même que j'avance un petit peu de mon côté. Voilà. Du coup, des bisous et puis à demain. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada